Bonjour une nouvelle fois, mes chers élèves, pour une nouvelle séance qui sera consacrée cette fois aux exercices, ce sont des exercices qui concernent la leçon de langue et communication exprimer la condition, comment exprimer la condition sous servant de différentes expressions donc on va commencer par l'exercice 1 où vous devez conjuguer les verbes entre parenthèses vous remarquez qu'il y a des verbes qui sont entre parenthèses qui appartiennent ou bien à la proposition subordonnée ou bien à la proposition principale comme dans cette phrase là, vous devez le conjuguer correctement commençons par la première phrase si vous partir maintenant, vous arriverez à l'heure alors à votre avis, à quel temps est-ce qu'on doit conjuguer le verbe de la subordonnée dans cette phrase ? remarquez que le verbe de la principale est conjugué au futur simple donc il faut être conjugué au présent si vous partez maintenant, vous arriverez à l'heure dans la deuxième phrase, vous avez le verbe nager, autre parenthèse s'il avait fait beau hier, nous nageons donc puisque le verbe de la subordonnée est conjugué au plus que parfait avait fait, donc le verbe de la principale va être conjugué au plus, au conditionnel passé nous avons aussi, qu'est-ce que parfait, conditionnel passé nous aurions, le verbe nager, nous aurions nager de ce que parfait, conditionnel passé la troisième phrase, la condition est toujours exprimée à l'aide de la conjonction si, si la voiture ne, verbe démarrer, pas, mon père irait voir un mécanicien dans cette phrase, le verbe de la principale est conjugué au conditionnel présent donc automatiquement, le verbe de la subordonnée, le verbe démarrer doit être conjugué à l'imparfait c'est la voiture ne, démarrer, pas, mon père irait voir un mécanicien si, imparfait, conditionnel, présent troisième phrase, si tu avais fait les exercices, tu comprends la leçon toujours la conjonction si, qui exprime la condition alors, le verbe de la subordonnée, conjuguée au plus que parfait c'est automatiquement le verbe de la principale est conjuguée vous devez le savoir maintenant si, puisque parfait, conditionnel passé tu aurais, auxiliaire aux conditions de présent, puce, participer passer du verbe comprendre tu aurais compris passons maintenant à la dernière phrase si, vous, vouloir manger, passez à table le verbe de la proposition principale le verbe de la proposition principale est conjuguée au présent de l'impératif passer, passer à table alors, on en déduit que le verbe de la subordonnée doit être conjuguée au présent si, vous, vouloir manger, passer à table c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la séance précédente si, plus présent, plus présent plus futur simple ou bien, plus impératif si, la conjonction, si, subordonnée parfaite le verbe de la principale doit être conjuguée au conditionnel présent et, dans le cas où le verbe de la subordonnée est conjuguée au plus que parfait après la conjonction si le verbe de la principale doit être conjuguée au conditionnel passé maintenant, on passe à l'exercice 2 comme pour le premier on vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses donc, dans chacune de ces phrases il y a une locution conjonctive de subordination alors, à vous de dire à quel temps, à quel mode on doit conjuguer les verbes entre parenthèses bon, la première phrase pour peu que tu réussisses tu auras un cadeau alors, à votre avis le premier verbe doit être conjugué bien sûr après, pour, pour, que on doit utiliser le subjonctif donc que tu réussisses pour peu que tu réussisses subjonctif présent du verbe réussir tu auras un cadeau deuxième phrase je vous raconterai toute l'histoire à condition que vous venire chez moi dans cette phrase nous avons à condition que donc le verbe doit être conjugué au subjonctif également donc le verbe venir au subjonctif présent que vous veniez donc vous venez ça c'est le présent de l'indicatif que vous venez présent du subjonctif troisième phrase pourvu que ma famille me le verbe subtenir je pourrais surmonter ce problème le verbe soutenir est à l'infinitif nous avons pourvu que donc le verbe doit être conjugué au subjonctif présent également pourvu que ma famille me soutienne subjonctif présent la phrase suivante à condition que mon père être d'accord je vais jouer avec vous l'expression utilisée ici c'est à condition que donc le verbe doit être conjugué là aussi au subjonctif présent donc le verbe être au subjonctif présent à condition que mon père soit que je sois que tu sois qu'il soit la dernière phrase pour peu que nous partir tout de suite nous serons arrivés avant minuit après pour peu que le verbe doit être au subjonctif comme d'habitude donc le verbe partir au subjonctif présent pour peu que nous partions voilà maintenant on passe à l'exercice 3 dans lequel on vous demande de compléter par l'expression adéquate donc parmi les expressions que nous avons passées en revue vous allez dire quelle est la bonne expression quelle est l'expression qui convient pour chacune de ces phrases par exemple la première phrase le train serait en retard j'attendrai donc dans cette phrase on remarque que le verbe est conjugué au conditionnel présent alors quelle est l'expression qu'on utilise ou qui est toujours suivie du conditionnel donc on a vu ça c'est au cas où ou bien dans le cas où ou bien pour le cas où ils sont suivis du conditionnel donc ici à vous le choix au cas où ou bien pour le cas où ou bien dans le cas où donc au cas où le train serait en retard j'attendrai passons à la deuxième phrase tu saches nager plonge dans la piscine dans cette phrase le verbe comme vous remarquez est conjugué au présent du subjonctif donc quelles sont les expressions qui introduisent un verbe au subjonctif c'est bien à condition que pourvu que ou bien pour peu que donc vous avez le choix entre ces expressions donc on va utiliser pourvu que vous pouvez également utiliser pour peu que ou bien à condition que pourvu que tu saches nager dans la piscine troisième phrase vous pouvez conduire je vous donnerai les clés de ma voiture alors là le verbe c'est pouvez vous pouvez il est à l'indicatif donc ces expressions-là et celles-là sont éliminées d'office et le reste si avec les formules que nous avons expliquées lors de la dernière séance donc présent de l'indicatif et le deuxième verbe le verbe de la principale conjugué au présent au futur simple alors là si c'est une condition réalisable et l'action exprimée par la principale est également réalisable à 100% la phrase suivante maladie vous devez consulter un médecin dans cette phrase là nous avons la proposition principale là nous avons seulement un nom donc il n'y a pas de verbe dans ce cas on doit utiliser en cas de qui est toujours suivi d'un nom en cas de maladie vous devez consulter un médecin la phrase suivante connaître la table de multiplication tu peux calculer facilement dans cette phrase nous avons un verbe à l'infinitif donc l'expression qu'on doit utiliser dans ce cas c'est voilà l'infinitif c'est à condition de pourquoi à condition de et pourquoi le verbe conjugué à l'infinitif parce que le verbe les deux verbes ont un même sujet le verbe connaître ainsi que le verbe calculer ils ont le même sujet le sujet tu à condition de connaître ça veut dire à condition que tu connaisses toi à condition de connaître la table de multiplication tu peux calculer facilement la dernière phrase nous aurions un problème nous vous téléphonerions le verbe ici dans cette phrase avoir est conjugué au présent du conditionnel il y a conditionnel présent donc qu'est l'expression qu'il faut utiliser là nous avons un subjonctif là l'infinitif l'indicatif donc l'expression qu'il faut utiliser c'est au cas où ou bien dans le cas où ou bien pour le cas où alors dans ce cas on va mettre dans le cas où pour varier les expressions nous avons déjà utilisé au cas où dans le cas où nous aurions problème nous vous téléphonerions et bien j'espère que vous avez compris dans l'espoir de vous d'avoir le plaisir de vous pour vous rencontrer autrefois je vous dis au plaisir vous 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 vous